Qui veut la peau du léopard ? La robe tachetée du félin est convoitée par les chasseurs de trophées et les braconniers de tout poil. Une grande partie des peaux illégales se retrouvent ici, à quelques kilomètres de Durban, pour ce qui pourrait bien être la plus grande exposition sur Terre de contrebandes d'animaux sauvages. Forte de 5 millions de fidèles, l'église Shemdi mêle christianisme et tradition de Zulu. Les hommes qui veulent danser lors du pèlerinage annuel doivent porter la tenue d'apparat en peau de bête, dont la pièce maîtresse est une cape en léopard. Ils sont aujourd'hui 1500 danseurs, dans une région qui abrite à peine 600 de ces félins. La catastrophe écologique n'est retardée que par le prix élevé des peaux. Quand Shemdi dit « demain est le jour de danse », tout le monde doit essayer d'y participer. Mais la tenue est très chère et pour certains, ça devient un problème. 300 euros pour la cape, 1000 euros pour l'ensemble de la tenue, soit deux mois de salaire pour cet ouvrier. En observant comment les enfants en Shemdi peignent des tâches sur de simples peaux d'antilopes, le zoologiste Tristan Dickerson a imaginé une solution aux problèmes écologiques des uns et économiques des autres. Dans son atelier, avec ses ouvrières, il fabrique désormais des capes en fausse peau. Comme on peut le voir sur l'écran, nous avons quatre modèles différents, parce que nous travaillons à partir de vraies peaux de léopards. Nous avons utilisé des capes portés par les Shembi que nous avons scannés. Avec ces modèles, nous faisons fabriquer en Chine des rouleaux de fourrure synthétique, que nous réimportons ensuite ici. Pour l'instant, 2000 de ces peaux synthétiques ont été donnés gratuitement à l'église Shembi par Tristan et ses collègues de l'association Pantera. Et 4000 nouvelles capes sont en cours de fabrication. Mais l'immense majorité des peaux que l'on voit aujourd'hui provient encore du braconnage. Aucune de ces peaux de léopards n'a été acquise légalement. Pour en posséder une, il faut un permis et personne n'en a ici. Donc tous ces léopards proviennent du braconnage. Mais nous ne voulons pas nous opposer à ces gens ni les faire arrêter. Nous voulons travailler avec l'église Shembi, identifier avec eux les membres de l'élite qui auront le droit de porter de vraies peaux, aider ceux-là à obtenir des permis, et pour tous les autres, proposer de fausses fourrures en alternative aux peaux illégales. Grâce à cette approche pragmatique, respectueuse des traditions Zulu, les écologistes de l'association Pantera ont réussi à se faire entendre de l'église Shembi. Vous savez, dans le temps, tout le monde n'avait pas le droit de porter de peaux de léopards. Seuls les membres de la famille royale avaient ce privilège. Et puis nous sommes conscients de l'enjeu de protection de ce félin. C'est pour ça que nous ne les avons pas rejetés. Avec sa peau synthétique, Tristan Dickerson a bon espoir de sauver les léopards sud-africains et permettre que les Shembi dansent, même quand le chat n'est pas là.